Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui un exercice pour travailler la loi normale en STMG. C'est l'exercice 2 du sujet de Polizy de septembre 2018. Donc c'est un exercice qui était en trois parties sur neuf points. La partie A c'était sur des fonctions et la partie B, on y est, c'est sur la loi normale. Donc je vais vous rappeler un petit peu les choses à savoir. C'est un exercice qui est assez court, mais sur lequel ça nécessite d'avoir une bonne connaissance de cette partie là du programme. Voilà, lisons tout d'abord le texte. On décide de modéliser la durée de vie en mois. Donc là ça c'est important, c'est des mois d'un téléviseur par une variable aléatoire grand X qui suit une loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma. Donc ça c'est le texte classique. On va rappeler quand même rapidement comment ça fonctionne. Mais on finit d'abord le texte. Cette fonction de densité est représentée ci-dessous. Et on vous donne ici la représentation en rouge d'une zone qui va nous permettre de dire que la probabilité que X soit infère ou égale à 44, c'est d'après le texte 0,025. Donc 2,5%. Voilà. Première question, on a une question 1A et 1B. C'est à l'aide des informations qu'on voit sur le graphique, comment peut-on déterminer l'espérance et la probabilité d'être entre 44 et 124 ? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces fameuses fonctions densitées ? Tout d'abord, vous avez un axe ici sur lequel vont se placer les valeurs de grand X. Ici, on a la durée de vie donc sur le graphique, on est vers 24 ici et jusqu'à 144, sachant que plus loin et avant c'est très très bas. Donc ça c'est l'axe des abscisses. Sur cet axe, vous allez placer un endroit, ce qu'on appelle l'espérance. C'est la moyenne, c'est la valeur moyenne de votre espérance mathématique. Donc là, moyenne, espérance, c'est la même donnée. D'accord ? Le symbole, c'est une lettre grecque, mu, l'initial de moyenne. C'est un M, M minuscule. La courbe qu'on obtient est une courbe symétrique. On a une symétrie par rapport à cet axe ici. Donc ça c'est important. Et on a ce qu'on appelle une forme de courbe en cloche. Donc vous avez ici une montée très rapide autour de la moyenne. Et après ça s'écrase comme ça. Donc les choses importantes. Cette courbe, elle est symétrique par rapport à l'espérance. D'accord ? Donc ici, si on regarde la première question, comment peut-on déterminer l'espérance ? Et bien on regarde cette courbe qu'on nous fournit. Cette courbe, elle est symétrique par rapport à 84. Donc ici, vous pouvez dire, la courbe est symétrique par rapport à la droite d'équation. Donc x égale 84. Donc l'espérance c'est 84. C'est ce fameux axe de symétrie sur lequel on va justement travailler pour répondre à la deuxième question. La probabilité d'être entre 44 et 124. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'air qui est situé entre l'axe horizontal et la courbe, ici, cette air ici, elle vaut 1. D'accord ? R égale 1. Parce que ça doit représenter 100% de ce qui peut se passer. D'accord ? Les probabilités vont être mesurées comme des airs. Ici, ça veut dire que d'après le texte, l'air qui est en rouge, cette air-là, elle vaut 0,025. Et l'air total sous la courbe vaut 1. Donc comment peut-on utiliser la symétrie de façon intelligente ? Eh bien, on va déjà regarder. Quel est le symétrique de 44 par rapport à 84 ? Donc ici, de 44 à 84, j'ai 40. D'accord ? 44 plus 40, ça fait 84. Donc, si je rajoute 40, je vais me retrouver à 124. D'accord ? Donc ici, 124, c'est le symétrique de 44 par rapport à 84. Donc ça veut dire que, eh bien, l'air que vous trouvez après 124, ici, c'est la symétrique de l'air rouge. Donc, l'air qui est entre 124, ici, et plus l'infini, elle est aussi de 0,025. D'accord ? Donc ça, on va l'écrire. Donc ça veut dire qu'avec la symétrie, donc 124 est le symétrique de 44 par rapport à 84. Donc, la probabilité que x soit plus grand ou égale à 124, cette probabilité, elle vaut 0,025. Toujours cette symétrie. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Nous, on cherche quoi ? On cherche la probabilité que je vais ici mettre en vert. C'est-à-dire qu'on veut être entre 124 et 44. Entre 44 et 124. D'accord ? Donc on cherche la probabilité d'être dans cette zone assurée, ici, verte. Eh bien, rappelez-vous, je vous ai dit que l'air total vaut 1. Vous connaissez les deux airs à gauche, ici, à droite. Donc, l'air verte, ça va être l'air total moins ces deux zones rouges. Sur la copie, on va donc écrire que la probabilité d'être entre 44 et 124, c'est la probabilité totale, c'est-à-dire 1, moins les deux airs rouges, c'est-à-dire moins la probabilité d'être plus petit que 44, moins la probabilité d'être plus grand que 124. Regardez bien le dessin, le dessin est très clair, on voit bien cette zone verte qui nous intéresse. D'accord ? Cette zone, il est ici, il faut bien la regarder, c'est ce qu'on cherche, c'est l'air de cette zone. Donc on a dit l'air total vaut 1, on enlève 0,25, enfin 0,025, et une deuxième fois 0,025, on obtient quoi ? On obtient 1, moins 0,025, moins 0,025, ce qui donne 1, moins 0,05, et donc, par une petite soustraction, on obtient donc 0,95, c'est-à-dire 95%. Voilà, donc cette probabilité, elle est de 0,95. Voilà, je pense avoir été clair. Question 2. Dans cette question 2, on admet d'abord que, eh bien, l'écart-type de votre loi normale est de 20,4. Ça, on va noter, c'est très important. Donc, ici, on a une loi normale dont l'espérance est 84, d'accord ? Et l'écart-type est donc de 20,4. On vous demande de calculer la probabilité d'être plus grand que 120. Alors, comment fait-on ça ? La probabilité, donc, d'avoir grand X plus grand que 120. Alors, sur le dessin, je vais le représenter. Ici, donc 120, c'est entre 104 et 124, donc on va mettre 120 à peu près ici. Voilà. Et vous cherchez, donc, vous, la probabilité d'être à droite ici. Alors, je vais tout assurer, même colorier. Vous cherchez l'air, d'accord, de toute cette zone. Comment trouver cet air ? Eh bien, vous avez une calculatrice. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous savez faire directement, et je vais vous montrer comment on fait, soit il faut passer par une petite astuce de calcul. Alors, comment faire directement ? Alors, les calculatrices peuvent calculer des probabilités entre deux nombres. Ici, le problème, c'est que vous n'avez qu'un nombre, et que c'est plus grand que 120. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, comme la courbe s'écrase très vite, très très vite, la probabilité d'être plus grand que 120, elle est quasiment la même que la probabilité d'être, donc, plus grand que 120, je mets le 120 à gauche, et ici, plus petit que quoi ? Alors là, on va mettre un très grand nombre. Vous mettez ici un très grand nombre, vous voyez, un avec plein de zéros, et la machine va vous donner le bon résultat. Vous êtes, la probabilité d'être, donc, plus grand que 120, c'est la même que la probabilité d'être entre 120 et un très grand nombre qui représente, si vous avez bien compris, l'infini, positif. Donc, prenons une machine. Tout d'abord, une Casio, vous allez dans le menu, donc, Statistique, vous allez dans, ici, Distribution, parce que c'est la façon dont sont distribuées les valeurs de X, et ici, vous allez dans le Normal, c'est tout bête, voilà. Et vous allez toujours dans le deuxième, le Cumulatif, c'est le C, Normal, Cumulatif, Distribution. On valide. Lower, c'est la borne basse, il faut faire un petit peu d'anglais, donc ça fait 120. Upper, c'est la borne haute, là, on met un 1 avec plein de zéros, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. De toute façon, à partir de 180, ici, on voit bien sur le dessin, dès qu'on dépasse 144, il n'y a plus grand-chose, de toute façon. On indique ensuite Sigma, vous voyez cette petite lettre, là, c'est Sigma, 20,4, et ensuite Mu, qui est 84. On valide. Et on trouve donc la priorité 0,039 au centième. Et on fait bien attention, on vous demande d'arrondir au centième, donc on ne va pas garder 0,039, mais 0,04, d'accord ? Donc on le note, 0,04, ce qui fait 4%. Maintenant, pour ceux qui ont une Texas, alors avec ce modèle ici récent, donc comment fait-on pour faire ça avec une Texas ? On va donc dans le menu, ici, distribution directement, voilà. Et vous allez dans le normal FREP, fonction de répartition. Ici, on valide. Alors ici, on va mettre donc entre 120 pour la borne inférieure, et ici, comme j'ai dit, un très, très grand nombre qui représente plus infi. L'espérance est de 84, l'écart-type de 20,4, et vous allez voir, on trouve très vite le même résultat, donc 0,04. Pour ceux qui ont un modèle plus ancien ici, donc vous allez dans distribution, c'est au même endroit, d'accord ? C'est le deuxième. Alors ici, le nom peut varier, mais c'est toujours le deuxième. Et, alors, dans ces vieux modèles, vous allez indiquer, donc, tout d'abord, la borne basse, donc 120, ensuite la borne haute, 1,1 avec plein de 0, suivi de l'espérance, donc 84, suivi de l'écart-type. Vous pouvez faire ça vraiment dans cet endroit-là, sinon, ça ne donnera pas le bon résultat. On valide, et 0,004. Question 3. Donc là, on nous dit qu'une campagne de publicité affirme que la durée de vie de ce modèle serait de plus de 10 ans pour au moins les 3 quarts d'entre eux. Alors, donc, la campagne affirme quoi ? On va traduire ça. La campagne affirme, que la probabilité que x soit plus grand que 10 ans, alors attention, là, ça peut être un piège, on est en mois, d'accord ? D'accord ? Et comme 10 ans, c'est 120 mois, on a donc la probabilité que x soit plus grand que 120, d'accord ? Je vais la rappeler, 10 ans égale 120 mois, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Que la probabilité, elle est pour au moins les 3 quarts d'entre eux. Donc, cette probabilité, on nous affirme qu'elle est... serait donc... ... Sous-titrage ST' 501